La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 6 juillet 2023. Réoumi Cotidien nous apprend que Macky Sall fait passer en mode de fast-track les projets de loi en faveur de Khalif Sall et Karim Ouad. En effet, renseigne Réoumi, le Conseil des ministres a examiné et a adopté hier une révision de la Constitution et une modification du code électoral. Macky acte le dialogue en déduit et titre au Sud-Cotidien. Et pour le quotidien national, le soleil qui voit le gouvernement passer aux actes avec l'examen et l'adoption du projet de loi modifiant le code électoral, il appartient maintenant à l'Assemblée Nationale de les enterriner. Et c'est à ce niveau que le quotidien de Madiambaljane craint des risques de blocage et titre là-dessus. Pendant ce temps, dans les échos, Bambafal souligne que Khalif Sall et Karim Ouad doivent faire attention car ils doivent être en règle avec le fisc avant de se présenter à la présidentielle. Son colou ne peut pas être candidat, selon le maire de la Médina, qui estime que seule la candidature de Hidi est sérieuse. Et Walfe Cotidien dévoile un coup de billard à trois entre Karim, Macky et le Qatar. Pendant que Bisbee nous plonge dans les coulisses du premier conseil des ministres après la non-candidature annoncée du président Macky Sall. Macky qui fait son candidat selon la une de ce journal, qui voit le chef de l'État dans la peau d'un directeur de compagne. Il a en effet demandé au premier ministre de présenter un plan d'action pour les six prochains mois, rapporte ce quotidien. Beaucoup d'autres quotidiens reviennent sur la rencontre du secrétariat exécutif national de la PRIR. L'observateur retient de cette rencontre que Macky engage la bataille de la succession et nous apprend que 35 orateurs ont pris la parole pour cinq heures de débat. Le président Sall a lui promis d'accompagner Beno jusqu'au pouvoir. « Si vous me suivez, nous gagnerons à-t-il assurer. Mon choix ne sera pas effectif. » C'est une affaire d'État prévient, cependant Macky, qui promet de ne laisser aucun anarchiste détruire ce pays. L'observateur renseigne aussi que Djoussare et Abdou Aziz Diop sont candidats à la candidature. Mais en attendant tout cela, le chef de l'État reçoit Beno Bokuya, car lundi, une autre réunion du secrétariat exécutif national de la PRIR est programmée dans dix jours, informe le journal du groupe Futur Média. Le journal Direct News ne retient aucune décision majeure du secrétariat exécutif national de la PRIR. Soulignant qu'il n'y a pas de candidats désignés, Macky Sall a tout simplement invité les militants de la PRIR à être généreux ouverts et qu'ils cessent de se faire la guerre entre eux. Ce que confirme Vox Populi qui nous apprend que le chef des apéristes a prêché le consensus hier en réunion du secrétariat exécutif national, où il a demandé aux militants responsables de renforcer l'unité du parti dans un Beno Bokuya car consolidé et dans la grande coalition de majorité renforcée. Concernant le candidat de Beno Bokuya car, la PRIR laisse le choix à Macky Renseigne Vox Populi. La PRIR donne carte blanche à Macky Sall, informe pour sa part le tamouin journal qui rapporte que lors de cette rencontre, les responsables de cette instance du parti au pouvoir ont rendu un hommage solennel au président Macky Sall avant d'inviter la coalition Benoît à enteriner leur choix. Hélas, nous parlons au même moment du concert d'applaudissements tenu devant le palais hier pour rendre hommage au président Macky Sall et ce journal nous apprend que les FDS ont gazé la foule et gâché la fête. Auparavant, Macky a donné du paracitamol à ses ministres choqués par son départ. Si on en croit, ce journal où Barthélémy Diaz fait un clin d'œil à la gauche l'appelant à soutenir Khalifa Sall pour la présidentielle 2024. Et dans Vox Populi, nous retrouvons Barthélémy Diaz qui tend cette fois-ci la main aux socialistes pour soutenir Khalifa Sall et Rekal et Sonko. Il y a des gens qui ne peuvent pas participer à l'élection présidentielle de 2024, affirme le maire de Dakar. Celui de Zikin Chor et édideur de PASTEF a lui réaménager son état-major, renseigne l'indépendant qui signale un chamboulement au sein de PASTEF. PASTEF, amputé d'un nouveau membre, si on a croire et au mi-côtéan, qui affirme ainsi de la garde à vue de Birame Souley-Diop. Le président du groupe parlementaire, Beno Bokouyakar, placé en garde à vue après son audition hier à la Sûreté Urbaine, a évoqué devant les enquêteurs une erreur de communication, puis exprimé ses regrets avant de présenter des excuses comme il l'avait fait auparavant dans un message vidéo « Révèle Libération » qui souligne que Birame Souley a été placé en garde à vue pour offense au chef de l'État, diffamation contre un chef d'État étranger, de nature à saper les relations diplomatiques discrédies sur une institution, mais aussi actes et manœuvres de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois. Et c'est sur ordre du procureur que Birame Souley-Diop a été arrêté, nous apprend Source A, qui renseigne que le maître des poursuites a envoyé un soie transmis à la Sûreté Urbaine pour ordonner l'arrestation du président du groupe parlementaire, Yewi Askanwi. Et dans ce journal, Birame Souley-Diop réitère ses excuses au président Makissal. Makissal, Maki Koshier-Turumbake, met en garde dans Yor-Yorbi relativement à la candidature d'Ousmane Sonko. Le responsable de Pastef à Touba promet que sans Sonko, il n'y aura pas d'élection en 2024. Et cette élection présidentielle intéresse justement Enquête qui titre « 7 mois chrono ». Ce journal souligne qu'à 7 mois de la présidentielle, c'est encore le grand flou sur les candidats de certains grands partis. Avec la collecte des parrainages, le 28 août au plus tard, on saura les plans A et B des États-bajors politiques, annonce ce journal. Au même moment, le quotidien informe du procès du crèche de Sénégal Air et note que les boîtes noires seront ouvertes aujourd'hui. Le peuple quotidien informe pour sa part que la décision dont l'affaire Suite Beauté est affichée au tribunal de Dakar. Ce journal voit par ailleurs le Sénégal s'extraire des pays les moins avancés à travers de grosses performances économiques réalisées. L'observateur nous parle pendant ce temps de Sadio Mané, d'Alarli et du salaire annuel de 15 milliards de francs CFA. Ça s'affole pour Sadio Mané, rapporte pour sa part Réoumi Quotidon qui parle aussi Mercato avant d'en venir à la lutte pour nous apprendre que Tafatin affrontera Homme-Sène. Sous-nous l'ombre, le qualifiait de combat djank décroché par Baingai et annonce l'affiche pour le mois de novembre prochain. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.